problème là là normalement il n'y a pas de problème ça devrait enfin le faire mais c'est même pas c'est même pas une faute en fait c'est même pas une c'est bon j'ai reçu en fait on est normalement il n'y a pas de problème bon bah on vous attend on attend que tout le monde arrive mais juste pour vous expliquer en fait bah comme je suis passé sur l'imac depuis que je suis passé sur l'imac j'ai pas fait de live avant j'étais sur windows et et en fait bah je démarre obs et tout mais d'ailleurs j'ai des gros problèmes avec obs de capture audio enfin j'avais déjà fait des tests et donc là en fait j'avais tout bien fait il n'y avait pas de problème mais c'est juste que bah en fait je changeais de périphérique et tout ça mais en fait on comprenait pas et donc là j'ai on a juste redémarré obs et puis ça marchait c'est pas très très logique tout ça bon allez aujourd'hui petit live très très intéressant vous l'avez vu dans le titre c'est une petite exclusivité un salut maxence salut ma bichette donc du coup chancpony de natan pour ceux qui ne le connaissent pas ça fait ça fait longtemps que que vous voyez sur sur la chaîne c'est aussi capillaires pour nous deux donc aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre alors déjà on va on va re suivre on va faire un petit peu l'historique de tout ça par rapport aux drones donc ça fait assez longtemps que 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 j'ai commencé en fait en 2017 j'ai commencé avec le mavic pro voilà c'est quand c'est sorti c'était un petit peu là comment dire ça c'était une exclusivité fin mais tout le monde tout le monde en avait acheté tu étais l'un des premiers sur youtube à avoir commencé à filmer avec en tant qu'amateur ouais entre guillemets mais bref c'était assez une révolution entre guillemets dans le monde du drone et tout ce qui est aéromodélisme parce que vraiment c'était le premier drone pliable à avoir une caméra stabilisée ça avait déjà mais une caméra une qualité de cette caméra ouais et puis après en il ya à peu près un an je me suis lancé dans le dans le fpv voilà avec des drones comme ça à monter à moi même mais bon c'est deux choses totalement différentes pour ceux qui connaissent drone stabilisé et drone fpv pour ceux qui veulent voir j'ai fait une petite vidéo il ya un mois peu près et donc du coup ça fait un peu près j'en parle à nathan et tout ça enfin ça fait un moment que j'en parle plus d'un an ouais mais bon en fait ça fait un an qu'on en parle il est le fpv qui est sorti qui t'avait tenté moi il ya le dji fpv qui est qui est derrière en fait on l'a déballé d'ailleurs ensemble c'est notre dernier live et donc là on a le dji fpv on a déballé ensemble alors moi je l'avais acheté je faisais déjà du fpv quand je l'avais acheté mais je l'avais acheté parce que je trouvais ça super cool enfin un dji sort un truc dans le fpv même s'il y avait pas mal de critiques enfin je savais un petit peu les défauts bon bon voilà pour un amateur les défauts se sont avérés fatal pour un amateur comme nathan enfin ça serait ça serait bien un drone comme ça mais mais c'est vrai que en fait en fait quand quand j'ai volé avec quand j'ai fait des petits blogs avec c'était cool mais sans plus mais c'est vrai que tu tentes pas du tout les mêmes choses enfin si je crache avec fin l'autre jour j'étais d'ailleurs il n'y avait même pas deux jours j'étais à la plage en train de voler avec je fais des choses que que je ferais même pas avec sa fin et puis et puis au final ouais je les crachais et puis c'était la merde mais bon là il fonctionne parfaitement donc du coup je vais le vendre bientôt j'ai vendre mon mavic pro pour une bonne raison donc aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre on va déballer la nouveauté de chez dji donc du coup le mavic pro est sort le couteau le premier tiroir le mavic pro est sorti en 2017 après deux ans plus tard il ya eu le mavic 2 pro qui aujourd'hui la référence dans le monde du drone et voilà et puis ça le restera pendant longtemps et donc ça fait deux ans qu'on attend le mavic 3 il a eu pas mal de fuites etc ça a pris beaucoup de retard et puis là il est sorti alors il est sorti il est un petit peu prématuré entre guillemets enfin c'est parce que en fait il était on va voir ça tout ça on va voir ça ensemble mais il ya pas mal de fonctionnalités qui sont pas encore dispo alors apparemment j'ai regardé pas mal de celui là moi je préfère celui là tu vois le déballer apparemment il ya hôtel robotique donc c'est le concurrent de dji qui allait sortir un drone un drone avec un capteur micro 4 tiers et donc du coup dji bah comme ils sont en train de bosser dessus on va le voir et bah ils se sont dit bah non il faut qu'on soit les premiers à sortir ça et puis du coup et bah ils l'ont sorti un peu en avance ouais ils l'ont sorti un peu en avance parce que tous les go quoi ouais ouais bah oui c'est ça il faut c'est essayer c'est c'est un peu les soldes sur le marché enfin c'est les leaders quoi attention tu es censé retirer la main merde c'est le mauvais côté mavic 3 mais il pèse son poids la boîte est petite mais il pèse vraiment alors moi la première impression que j'ai eu quand je l'ai vu c'est honnêtement la boîte est minuscule je pourrais mavic 3 j'aurais pensé une grosse boîte mais alors c'est le mavic 3 standard on va voir ça ensemble parce qu'il y a trois packs il y a le ciné le pro combo etc donc j'ai même on a même pas terminé donc du coup je me suis dit pour noël il faut absolument que je me prenne un drone pour le ski etc Maxence qui est sur le live donc du coup je me suis dit bah je vais prendre le le mavic r2s qui est en gros le drone c'est un petit peu le leader pour le pour ce qui est loisir quoi c'est un grand capteur capteur 1 pouce il est compact vraiment c'est super cool parce que c'est vrai que le défaut du mavic pro qui est juste là on va prendre notre temps pour ouvrir ça le défaut du mavic pro c'est qu'il prend quand même pas mal de place après c'est le tout premier qu'ils ont sorti de pliable c'est le tout premier et aujourd'hui ça reste un très bon drone enfin moi je vais le vendre je vais pouvoir le vendre 400 balles sachant que à l'origine quand il est sorti je l'ai payé 1080 balle en 2017 pour montrer un petit peu la taille et moi qui ai utilisé le mavic le mavic r2 il est vraiment minuscule j'ai vraiment il arrive à ici enfin c'est lui il a le mavic mini tu leur prends le midi ouais ouais il s'est passé quoi d'ailleurs depuis ah je le fais un peu joli il est très bien j'ai eu un problème avec la gimbal elle était réparée puis maintenant tout va bien j'en ai marre déchire moi c'est le fan à tout le temps parce que là on a mis les budgets donc ouais ouais il ya le budget parce que moi je on a tous setup vite fait parce que normalement je suis en normandie mais là c'est une grande occasion allez hop c'est parti fait ça bien parce que ça sera on va devoir le renvoyer un peu plus long s'il te plaît c'est ça bien attend attend il y a une ouverture facile on s'en fou mais on coupe l'impassion alors j'espère on va pouvoir le on va pour le faire voler dans la chambre il va falloir faire l'update j'espère ça va prendre 10 ans si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires t'as pas changé t'as juste mis là mais t'as pas fait la transition c'est un level à l'arrache je le savais voilà bon t'es prêt ouais attention ça va être ça va être très attend vous dans l'autre sens comme ça c'est eux qui voient mais non mais non mais non mais non c'est dans le bon sens super super il ya un plastique attend 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 je retire ça c'est la même taille que il est même peut-être même plus légèrement plus grand non il n'est pas légèrement il est plus long il est il est plus long moi qui voulait putain la qualité du plastique il dit dieu regarde le poids les hélices attend regarde le poids regarde le poids putain mais le au dessus de la la cam putain ces gens comme ça en vrai ouais il fait il fait bien il fait un bon point alors transition s'il vous plaît les amis comment ça s'ouvre alors du coup il existe en trois packs il y a le pack standard il y a le pack il y a le pack pro combo donc du coup on a des batteries en plus on a plein de choses en plus et puis il y a le pack ciné alors en fait fait gaffe par rapport attention attention putain la qualité c'est vrai que c'est avec les petites les bras sont fins putain c'est vrai que il est plus long quand même enfin c'est bon on va faire un petit temps sur le site de DJ après pour regarder tous les packs peut-être il a une sacrée tête alors c'est un drone qui est exclusivement enfin ça se voit par les prix etc qui est fait pour les professionnels en fait le prix du drone en lui même ça franchement ça me choque pas trop mais ce qui me choque ce qui me choque vraiment c'est le prix des accessoires parce qu'on va le voir une batterie même si c'est des bonnes batteries on a une autonomie je crois de 45 minutes un truc comme ça une batterie c'est 200 balles des filtres nd 8 16 32 64 je crois enfin quatre filtres c'est 150 balles enfin c'est vraiment encore les filtres je veux bien mais par contre les chargeurs et c'est par exemple le chargeur il le met à plus 80 euros le doc un truc comme ça un doc pas le chargeur juste le doc c'est je trouve ça quand même un petit peu abusé attend du coup là il faut que tu fasses la transition quand tu veux faire un truc ah ben oui j'ai putain qu'est ce qu'il est content je m'enflamme un petit peu je suis excité je suis excité alors alors du coup oui on a cette fameuse par rapport au mavic ou mavic première génération où en fait on avait moi j'ai acheté ses petits accessoires mais en fait on avait juste une petite protection comme ça là pour le coup la taille de la caméra n'a rien à voir on va voir ça mais c'est vrai qu'il est stock quand même il est gros mais regarde la taille de la cam c'est monstre par rapport à ma main enfin c'est énorme ça ça promet de belles vidéos à l'avenir c'est énorme et donc du coup cette caméra putain ça m'énerve parce qu'en fait j'ai un stream deck mais j'ai la flemme de l'installer donc cette caméra en fait sur sur les mavic tous les mavic précédents on avait on était obligé de mettre une petite une petite cale protection pour éviter que la caméra se balance et d'ailleurs là elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas bloquée parce que je pense que comme il n'a jamais été allumé mais normalement du coup on va le voir la caméra elle est loquée pendant le transport elle se bloque ce qui fait que donc du coup tu n'es pas obligé forcément de mettre la muselière dessus on va l'ouvrir c'est parti mais ça ça aussi ça pèse son point quand même c'est en métal c'est pas du métal c'est ouais mais c'est bon ça mélange c'est la qualité dj alors premier bras deuxième bras hop on retourne troisième bras ah putain il est une sacrée envergure il est gros il est il est pas forcément si je compare par et puis même en épaisseur quand tu regardes dans les commentaires que je regarde en fait ils disent qu'il est trapu mais en fait il est beaucoup plus haut en fait ouais voilà il est bon alors on fait la transition je sais pas si on compare il est beaucoup plus haut mais parce que la caméra est beaucoup plus grande aussi mais en fait moi ça il pèse son poids il pèse 895 grammes je crois c'est la version standard et le et la version ciné il pèse 899 pour être en fait en dessous de la barre des 900 grammes et donc avec son batterie à tout tout prêt à voler filtre nd tout pour pour pouvoir être sous la réglementation donc on va parler de la réglementation même si je suis pas à jour forcément sur ça salut à tous un pour ceux qui arrivent sur le live donc bonjour mathis déjà la qualité du du plastique à temps est ce que mathis chéniaux c'est celui de ma classe j'ai un ami dans ma classe ça s'appelle mathis chéniaux super super après déjà le plastique est bon ça va toujours de la bonne qualité on connaît le plastique dji mais il est beaucoup plus fin la batterie donc du coup elle est à l'arrière est-ce qu'elle est chargée on me dit pas qu'elle est pas chargée on va mettre à charger tout à bas bien sûr change sur le chargeur donc la batterie qui se retire bon là normalement on a le niveau mais c'est étonnant d'ailleurs elle est déchargée ah bah alors salut mathis qu'est ce que tu fais ici elle est déchargée bon alors on vient la tirer comme ça ou attends j'ai ouvert un truc attend mais je termine ma présentation mais tu voulais que je mette à charger la batterie oui bah donc la batterie qui se qui se retire comme ça elle est grosse quand même j'ai l'impression en fait où elle doit être un peu plus elle est plus en longueur que là mais par contre poêle me paraît plus légèrement il n'y a rien dedans regardez bon poêle me paraît légèrement mais non la batterie est lourde parce que le drone après il pèse plus rien ah ouais bah en fait les moteurs sont plus gros les capteurs on a plein alors on a un port usb c'est à l'arrière justement c'est la différence on va pouvoir le charger en usb c'est ça par contre ouais le la façon de mettre la batterie dedans ça ressemble beaucoup au mini ouais maintenant c'est plus par dessus c'est ouais c'est directement mais ce qui permet du coup de mettre une batterie beaucoup plus grande voilà donc la caméra qui est devant alors normalement on est censé pouvoir un système dément je sais pas quoi voilà mettre des filtres nd la caméra qui est à je sais pas si on est en métal ou elle est en métal j'arrive pas à refixer le fil voilà c'est bon bon du coup on va même pas pouvoir l'allumer c'est quoi ce que mets-le à charger je sors le chargeur attend du coup transition il y a la manette mais on sort le petit chargeur du coup je vais le mettre ici hop là on continue dans le boxing donc déjà on a deux hélices les hélices qui elles sont différentes ils sont plus maintenant depuis le platinum donc le mavic pro platinum sur des hélices avec des petits merde ouais effectivement merci clément il vient de le dire tu dois la chargée quand elle est dans le drone la batterie moi je sais parce que sinon tu es obligé d'acheter le doc le doc qui coûte 80 un balle c'est ce que je viens de dire bon on espère qu'il y aura des petites des petits des petits des petits trucs donc les hélices je disais en fait elles sont elles sont différentes on n'a plus les petits à coups vers l'arrière même sur le dj fv je crois on a des petits des petits enfin l'hélices revient comme ça là vraiment on est revenu sur des hélices plates mais le bout est orange et et à l'air plus robuste ou plus souple je ne sais pas donc du coup on est toujours sur du quick release donc on a juste à clipser l'hélices comme ça sur le drone enfin bref on a six hélices en tout bon c'est cool revient si on charge en usb c'est après qu'est ce qu'on a justement c'est le premier point négatif enfin un négatif entre guillemets oui non mais était bien gentil mais on verra plus oui mais si on veut pouvoir l'allumer après on continue là on est dans la lancée on continue on a un deuxième câble c'est quoi ça ah oui ça c'est les câbles de la radio commande câble usb c'est pas j'ai confié avec l'autre des câbles des câbles et du coup la radio commande donc la radio commande qui est le qui est la même sur le mavic mini sur le mavic r2 sur le r2s et maintenant sur le mavic 3 alors c'est bien et pas bien avec le mavic 3 en fait on a deux nouvelles radio commande on a le la rc pro donc en fait c'est la nouvelle smart controller qui sera qui sera compatible uniquement avec le mavic 3 cette rc pro elle coûte 1000 euros voilà quand je dis que les accessoires c'est sûr abusé sachant que la première smart controller je crois elle coûtait dans les 650 ce qui est le prix pour une radio commande avec écran bref on est sur la même radio commande que que sur sur le r2s exactement la même on n'a pas c'est justement ça le problème c'est qu'en fait on n'a pas de on n'a pas de nouveaux boutons pour faire des raccourcis on n'a pas d'écran de contrôle après la radio commande est cool mais pour c'est vrai que pour un drone professionnel c'est un peu embêtant parce que donc on a boutons photo vidéo ici on a la molette qui va nous permettre si on appuie sur le bouton fn de zoomer parce que oui on a je n'ai même pas dit on reviendra dessus et aussi de incliné fin fertilité la caméra après on a nos deux gimbals le bouton pause donc en gros c'est le bouton stop le bouton break et le bouton return to home rth le bouton chargé et le bouton pour allumer à ici il ya un truc qui a changé on est plus sur le on n'est plus sur le truc tripode mais on est sur le mode ciné ouais alors du coup oui tu l'as bien dit baptiste on n'est plus sur dji go 4 comme sur les mavic les mavic pro précédents donc mavic 2 et mavic pro première génération on est sur l'application dji fly alors en fait c'est bien et c'est pas bien enfin mon avis moi je préfère dji go 4 et en même temps enfin comme le drone vient de sortir on va on va essayer d'ouvrir l'application et je pense en fait qu'ils sont en train d'essayer de tout passer sur dji fly en fait bah ouais c'était ça l'hypothèse parce que on pensait du coup les rumeurs c'était que j'oublie tout le temps merde on pensait que du coup ils allaient passer les appliqués enfin tous les drones professionnels sur dji go et tous les drones de loisirs sur sur dji fly mais finalement ce drone confirme que non dji fly en vrai je la trouve en fait elle fait vraiment débutant je trouve elle fait moins en fait même même pour un débutant je suis vraiment d'accord avec toi même pour un débutant dji go 4 je la trouve beaucoup plus un graphique enfin c'est vraiment beaucoup plus beau je trouve même si même si les fonctions et on avait des fonctionnalités en moins sur dji go 4 je la trouve vraiment meilleure et dji fly bah du coup on va voir comment ça évolue avec ça après attendre qu'ils vont sûrement monter dji fly et mettre les améliorations qu'il ya sur le 4 sur fly ouais on toutes les mises à jour de toute façon elles seront elles seront faites dans trois mois parce que on n'a pas encore trop parlé du drone on l'a mis derrière mais on a le nouvel actif enfin on a tous tous les drones que dji a sorti on l'a dessus en amélioré donc on a l'APAS donc c'est le drone va éviter les obstacles par lui même même si tu fonces dessus il va les éviter on a le nouvel active track j'ai l'air vraiment impressionnant ça déjà un truc que j'avais essayé sur le mavic air 2 c'était impressionnant mais alors là ça doit être vraiment monstrueux le midi est vraiment pas mal ouais ça je suis d'accord on retourne dessus donc là on a notre petite petit comment on appelle ça notre petit support avec les antennes tiens on n'est pas sur un port lightning c'est la première fois que je vois ça à ils ont mis de base en usb c'est ils l'ont mis de base en usb c'est normalement ils le mettent de base dans l'acni alors hop ça va venir se mettre comme ceci voilà donc ça ici j'ai un j'ai un 11 pro avec une courrier mais bon bref tout ça pour dire que ça rentre sans problème et on pourra aussi mettre des smartphones encore un peu plus grand on a de la marge toi c'est la même largeur mais je l'éteignais juste ouais ça passe sans problème les petits joystick ils sont pas ils sont pas partis sont juste en dessous le mini 2 à la même radio commande exactement il ya juste le petit petit écriteau ciné qui a changé un voilà bon bah c'est exactement la même chose bon tiens installe moi un câble lightning s'il te plaît tiens qu'est ce qu'on est dans la boîte et bien c'est terminé voilà c'est tout ce qu'on a on va mettre ça de côté maintenant on va parler un peu plus en détail du du drone est ce qu'on va pouvoir l'allumer alors attend attend quoi je vais attend je l'avais fait la transition ok je galerie alors c'est parti donc pour ceux qui arrivent sur live ici on est sur l'ouverture du mamiq 3 il n'avait pas de batterie c'est étonnant normalement ils ont toujours un peu de batterie dessus mais bon allumage attention oh beau bruit le alors honnêtement je kiffe le bruit attend j'ai envie de l'éteindre juste pour voir il doit être désactivé c'est pour ça quoi j'ai fait quoi attend j'ai envie de l'éteindre et donc là c'est parce qu'il charge on va faire la mise à jour firmware parce que là il y a un souci qu'est ce qu'il y a me dis pas qu'on a pas de lightning ah mais non mais t'es con t'as débranché le mauvais côté c'est bien du lightning qu'il y a dedans erreur on me sentait bien mais en plus je me suis dit il s'ouvre pas du bon côté le truc donc là je mets mon smartphone pas pour dire il faut déverrouillage j'annonce la radio commande ça va se connecter attention connexion est ce que je peux faire alors il faut faire montrer aux internautes là il m'a ouvert directement dji fly attendue caméra attention à la mais la mais la mais la je fais la transition j'augmente la luminosité c'est parti vu caméra et là c'est magine le truc et tout à bon on voit notre dos activer j'ai un joli dos on va faire la mise à jour ferme parce que je pense là vraiment regard je vais marcher en quatre tiers wouah la qualité non pas rentre gros Merde les manches la qualité impressionnante enfin on se rendra pas compte comme ça mais c'est waouh en fait c'est même pas la qualité de la caméra la qualité de la caméra on sait très bien que ça va être bien mais la qualité du retour en fait je fais les mises à jour c'est où les mises à jour Activation de la paille bah faut que tu le relis à ton compte oui bah pourquoi il m'a pas demandé alors mettre à jour ici oui bah oui mettre à jour C'est ça qu'il s'est pas cliqué alors attention on va voir tout de suite si c'est rapide On va le laisser derrière alors parlons parlons des specs tu t'as lu la fiche technique au moins ou pas non oui bien évidemment écarte toi Attends joli commentaire Désolé baptiste Non qui n'est pas optimisé la taille de la radio lorsque Bah en fait le problème c'est que la radio commande en soit elle est bien mais le problème c'est que la radio commande en fait de base c'est un drone qui est fait pour les pros et avoir une radio commande comme ça sans écran de retour ça peut marcher J'espère que vous comprenez regardez ça c'est la radio commande c'est la radio commande du du mavic pro mais c'est exactement la même que le que le 2 pro et moi en fait je kiffe cette radio commande le je la trouve plus pratique c'est le du du 3 mais en fait le fait d'avoir cet écran de contrôle et en plus d'avoir plein de boutons programmables enfin on en a derrière oui par contre ça les boutons programmables c'est ce qui manque on a le bouton 3d ici même on a une molette je crois même on peut la programmer mais ici elle est pour pour régler l'exposition il y en a une qui est pas programmable et l'autre oui il semble qu'elle est programmable en tout cas en tout cas on a deux molettes et bah sur celle ci en fait ça manque tu vois genre ça serait bien l'écran de contrôle ça serait vraiment du bonus mais en même temps c'est compréhensible qu'il l'ait pas mis pour que les gens achètent leur leur smart controller enfin leur rc pro et mais ils auraient pu quand même mettre un petit bouton en plus de trois petits boutons programmables ou mettre des gâchettes à l'arrière ça aurait été cool moi c'est vrai que j'ai le bouton en fait le bouton 3d je l'utilise souvent pour pouvoir mettre enfin j'ai mis des raccourcis mode portrait je l'utilise quasiment jamais mais raccourcis pour mettre la caméra directement vers le bas du coup avec le téléphone au milieu 50% déjà on va peut-être pouvoir faire par contre ce qui est cool ça c'est vraiment sympa c'est qu'on a réussi à l'allumer et bah là on est en train de faire les mises à jour alors qu'il est branché en usb c'est vrai on va pouvoir le faire décoller en usb c'est vrai je tenterais pas si j'étais toi normal revenons sur le sujet donc nouvelle caméra avec deux capteurs nouvelle caméra avec deux capteurs on a un capteur micro 4 tiers on est plus sur du 1 pouce donc micro 4 tiers ça dit quoi ? un capteur beaucoup plus grand donc du coup on a une meilleure plate dynamique pour ceux qui ne connaissent pas la plate dynamique c'est le fait que la caméra va pouvoir voir plus ou moins dans les basses lumières et dans les hautes lumières et surtout ça sera mieux en basse luminosité parce qu'avec je sais même plus c'est quoi la taille de ce capteur là mais c'est minuscule et en basse luminosité c'était vraiment pas terrible là on a attention il a redémarré et donc du coup on a le deuxième capteur il me semble que c'est un capteur un demi pouce si je dis pas de bêtises franchement je sais pas du tout et en fait c'est un téléobjectif deux fois c'est un téléobjectif j'ai plus et c'est équivalent à combien de millimètres mais c'est vraiment impressionnant alors ça sera pas du tout une caméra principale ça sera plus pour de l'inspection d'après toutes les vidéos que j'ai regardé mais la qualité est plutôt pas mal franchement c'est plutôt cool après on a les détecteurs d'obstacles alors là on est même plus j'ai l'impression que c'est des caméras même j'ai même plus on a les détecteurs d'obstacles à 360 alors ça c'est ce que dit ce DJI mais apparemment il se trouve que ça serait pas complètement 360 apparemment il y a cette partie là enfin il y a un tout petit endroit où en fait le drone ne voit pas c'est pour ça qu'en fait si vous avez le DJI car refresh et que vous le crashez sur le côté donc le drone se crache sur le côté et que vous l'envoyez à DJI et bien il sera pas pris en garantie parce qu'en fait il se trouve qu'il y a un tout petit endroit ici qui n'est pas couvert par la détection d'obstacles ouais c'est un angle mort mais franchement pour le crasher faut vraiment le faire faut vraiment le faire parce que le drone en fait quand vous allez utiliser l'actif track enfin moi je l'ai utilisé avec le 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 Mavic Air 2 moi j'ai utilisé l'actif track alors qu'il me semble que il a quoi ? 2 il n'a pas les détecteurs d'obstacles sur les côtés il n'a pas sur le dessus et pourtant c'est impressionnant enfin il a une capacité à scanner son on l'avait fait autour d'un arbre d'esquiver les branches et tout ouais mais c'était impressionnant j'étais dans la forêt avec et même il tournait comme ça autour des obstacles sur le côté en fait il scanne totalement l'environnement c'est 162 mm merci Clément bah ouais c'est ça c'est ça donc il me semble que lorsque vous allez quand tu vas zoomer sur 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 ton application là ça va passer enfin jusqu'à x7 c'est sur le j'espère je dis pas de conneries c'est sur le capteur principal donc de micro 4 tiers et à partir de x7 ça passe sur le téléobjectif sûrement je crois que c'est quelque chose comme ça je dis pas de toute façon on va tester tout ça ah oui je pense pas que je vais faire une vidéo détaillée tout de suite parce qu'il y en a déjà plein qui sont sorties mais je pense que je vais sortir une vidéo détaillée quand quand il y aura les mises à jour et que toutes les fonctionnalités seront dispo parce que là du coup tout n'est pas dispo alors c'est vrai qu'il a l'air quand même on expliquera après Virginie ensuite qu'est-ce qu'on a toujours en dessous on a il a fait sa mise à jour lui ah non c'est la télécommande qui se remet à jour on a deux led il me semble qu'il y en avait une seule sur le 2 pro j'espère je dis pas de bêtises enfin bref elles sont là les deux led après on a deux capteurs d'obstacles en dessous on a ici on a deux sonars non enfin bref on a des je crois que c'est des sonars je crois que ça c'est pour le milieu aquatique oui c'est mais c'est un truc comme ça en mode ça envoie des signaux et c'est pour savoir à quelle distance il est du sol voilà ah oui il faut que je me mette sur mon compte euh ouais peut-être activation réussite ah mais non mais je suis déjà connecté car refresh je retire juste toi que vous s'il y a des informations euh ah vas-y remet vue caméra pourquoi je suis en cas de tir c'est quoi ça alors il me dit pas ok donc alors mais pourquoi je suis en 4 tiers alors attends c'est la première fois que je suis sur DJI Fly donc vraiment je découvre ça oui il y aura les nouvelles mises à jour en début 2022 ok ouais c'est janvier 2022 ils ont dit ça mais bon enfin bref ça arrivera dans dans quelques mois euh c'est quoi ça sûrement nous hein je suis d'accord ah non tu peux pas tu vois câble usb-c connecté tu peux pas tu peux pas décoller ah mince dommage ça serait bien d'avoir un câble usb-c de 100 mètres pour pouvoir euh euh c'est où les réglages cam c'est là non non toi tu fais pas le ouf parce que lui il a le Mavic Mini donc il connait l'application oui je connais l'application moi je ne connais pas ah 16,9 ah bah oui la qualité elle est incroyable enfin je sais pas si on va se rendre compte mais pour l'instant il n'y a même pas de filtre MD donc là ici je peux faire filter ma caméra alors il va falloir activer est-ce qu'il est déjà de base ? donc vous allez pouvoir incliner votre caméra jusqu'à 35 degrés en hauteur voilà c'est quand même assez impressionnant d'ailleurs il est totalement levé sur le dessus oh putain ouais attends je sais pas si on voit mais la caméra est totalement levé sur le dessus euh avec le Mavic Pro et même avec le 2 Pro je crois on pouvait pas aller euh enfin on pouvait pas incliner autant la caméra sur le dessus non non c'est zéro mais euh tu peux pas si tu peux incliner jusqu'à 20 degrés un truc comme ça 20 degrés je pense sur ceux là ok on revient ah j'ai envie d'essayer le téléobjectif mais mec en plus là on est en intérieur enfin vraiment je pense qu'on est en condition de basse luminosité en vrai euh c'est pas non plus euh y'a pas non plus des spots dans tous les sens bon là y'en a un derrière et voilà alors vas-y attends donc trouve un truc intéressant non non mais non mais non attends ah si il y a un minimum de profondeur pour faire rien donc là je suis sur le capteur micro 4 tiers et je vais passer donc il me semble que c'est ça pour passer en mode voilà mode explorer donc là je suis sur le télé téléobjectif en même temps on est en intérieur donc c'est compliqué là mais attends j'ai envie de me voilà c'est ça que je veux la marque mec wouah c'est impressionnant quand même ça brûte même pas ça brûte même pas mais là t'as un zoom max ? non 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 pas du tout je zoom x8 bon on faudra vraiment il est là de toute façon il fait nuit dehors donc je peux même pas vous montrer hum qu'est-ce qu'on a d'autre alors attends vas-y mets toi mets toi mais est-ce que je peux zoomer mais genre décaler non je peux pas on peut on peut que zoomer comme ça sur le côté tu peux pas te décaler comme ça mets toi vraiment mets toi au niveau du logo là voilà vas-y vas-y baisse 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 ta tête droite plus par la droite voilà 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 encore 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 ok pute qu'est-ce qu'on a d'autre ici on a la map c'est quoi ce truc ah oui donc là on a attends donc attends tiens la comme ça normalement quand je vais me mettre comme ça attends je pense que c'est que en décollage normalement sur quand il est pas branché sur cette petite carte on a l'inclinaison du drone et puis en fait il va représenter en 360 tous les obstacles par exemple il y a un obstacle à droite ah si regarde voilà attends donc là je l'incline vous voyez il s'incline comme ça enfin je sais pas si vous verrez sur le live parce que voilà mais ici on a la bulle du drone après ici on a le nord ouest etc on va avoir l'endroit le point de décollage où est-ce que la radio commande se trouve ici on peut décoller est-ce qu'on peut décoller mec attends j'ai peur mais il a dit qu'il peut pas de toute façon oui mais c'est une version bêta je sais pas ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre si on reclique ici on a la map bon je vais pas la mettre parce qu'il faut pas abuser du bail après ici on peut se mettre en format jpeg plus RAW on peut pas choisir que RAW c'est soit jpeg soit RAW soit jpeg plus RAW et on a le stockage interne alors bah oui c'est la version pro moi ce que je trouve un peu bête quand même c'est que il y a 8 gigas de stockage interne alors c'est pas mal hein si tu oublies ta carte ça dépanne et tout mais sur un modèle pro à 2100 euros on va en parler ils auraient pu mettre ils auraient pu mettre un petit 32 sur c'est ça ça aurait rien coûté enfin des micro SD aujourd'hui enfin c'est rien donc ici on peut passer en mode ciné normal mode sport alors il va un tout petit peu moins vite que le 2 pro je crois on va à 68 km heure mais c'est pour une histoire de réglementation on peut aller au moins jusqu'au plafond on va pas faire ça en intérieur mais mais en plus ça il est en train de charger il est en train de charger oh tu sais un câble ça se retient vite hein voilà je suis à 16% de batterie de toute façon je pourrais même pas décoller il va me faire un RTH dans la maison ensuite qu'est-ce qu'on a donc ici on peut régler notre shutter ouverture parce que oui on a un diaphragme alors non là je suis pas en comment on fait voilà donc là je suis en manuel et donc je peux changer voilà attends est-ce qu'on peut voir le diaphragme se fermer ouais on voit le diaphragme se fermer ouais donc on voit le diaphragme se fermer c'est pas une connerie il y avait bien un diaphragme comme sur le 2 pro je trouve ce qu'il n'y a pas sur le R2S donc du coup si jamais t'as pas de filtre ND enfin bref tu pourras fermer ton diaphragme sans problème balance des blancs white balance c'est la même chose c'est en bien français après notre shutter donc là il est en auto comment ah ouais bon il faut le mettre en manuel après les réglages bon tout ça je vais voir on fera ça après on fera ça après mais bon ah voilà regarde tu peux ah oui non je comprends pas bon bref regarde il palais au moins jusqu'au plat je pense hein attends 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 viens on enlève les hélices on enlève les hélices et on fait un petit décollage on enlève les hélices non mais regarde il va jusqu'au plafond comme ça si on le démarre pas il va s'éteindre il va s'éteindre il va s'éteindre il va s'éteindre les moteurs sont beaux on enlève les hélices j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple d'enlever les hélices c'est vraiment euh ok on va se faire un petit décollage j'ai même pas mis les joysticks donc bon voilà par contre il y a des ventilateurs intégrés ils sont quand même plutôt fort vérification terminée regarde viens mets ta main là ah non je peux pas décoller il me dit batterie faible bon faut savoir hein parce qu'il me dit oui câble connecté et puis après il me dit batterie faible attend je débranche le câble dis que c'est vas-y 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 mets un petit coup ah regardez regardez c'est ce que je vous disais alors attends donc là les moteurs sont allumés là il est en mode stationnaire entre guillemets oh bouge oui bah forcément oui bah oui regardez vous voyez autour là on a une espèce de ah on a une espèce de petit de petits trucs orange enfin des trucs rouge et orange à côté du drone bah en fait c'est les obstacles et vous voyez même sur l'écran on a une petite en en dimension le bah finalement les obstacles à côté du drone tu mets un petit coup d'accélérateur histoire qu'on entend ouais je sais pas si vous allez entendre ouais ils se sont verrouillés tout seul parce que forcément quand il détecte qu'il y a pas d'hélice il s'arrête tout seul rebranche le rebranche le bon bah voilà je pense qu'on a fait le tour en vrai donc pour vous dire euh on a les je sais pas m'exprimer c'est un truc de ouf donc là en fait ce qui est vraiment con c'est ce que je vous disais au début du live c'est que comme hôtel robotique il y a eu des fuites comme quoi ils allaient sortir un drone un micro 4 tiers tout ça DJ ils se sont dit bah il faut qu'on soit les premiers à faire ça c'est ton cadeau de noël oui c'est mon cadeau de noël c'est pour ça qu'après je dois le remballer tout ça on aura rien vu on a rien vu voilà c'est le premier effet qui fonctionne tu sais comme il vient de sortir on sait pas après faudra quand même faire un petit test en extérieur histoire d'être sûr qu'il fonctionne bien ah oui on va faire oui bah oui il faut tester la lumière quand même attend j'ai envie d'essayer la lumière ouais bah je sais pas il faudra je le programme et donc ils se sont dit bah il faut qu'on sorte le drone faut qu'on soit les premiers à faire ça alors que le logiciel n'était pas totalement terminé donc du coup bah ils ont quand même sorti le drone et dans alors que le logiciel n'est pas terminé donc du coup pour les professionnels bah ils ont acheté un drone mais du coup bah ils peuvent pas l'utiliser parce que je crois on a pas au mieux de leur forme alors je sais pas parce qu'ils disent que l'ActiveTrack n'est pas il sera dispo que dans 3 mois mais du coup enfin ils disent que l'ActiveTrack 5.0 sera disponible dans 5 mois mais du coup est ce que l'ActiveTrack 4.0 est disponible bah je pense quand même je sais pas j'essaye parce que quand je te vous voyez là je peux scanner fonctionnalités à venir tu vois donc non on peut pas ok donc on a pas de Master Shot on a pas d'ActiveTrack en fait on a rien est-ce que au moins je peux filmer en 4K attends comment ça marche voulez-vous autoriser ? oui j'autorise c'est où le mode vidéo ? c'est une blague ? ah oui c'est comme ça là c'est une photo mais non mais normalement quand tu maintiens non je comprends pas comment ça marche ah voilà vidéo bah oui mais aussi c'est trop compliqué c'est quoi les autres modes ? je préférais DJ Go4 c'était plus simple tu cliquais sur ton truc là c'est trop compliqué ah si regarde Quick Shot fonctionnalités à venir Master Shot fonctionnalités à venir Time Apps fonctionnalités à venir panneaux à venir ralentis est-ce que je peux faire des ralentis ? ah oui tu peux vas-y on essaie vas-y on essaie vas-y on essaie alors attends mais non mais je suis habitué à l'autre radio comment surtout il n'y a pas de carte SD si interne oui interne je savais pas quoi faire donc là si je me mets dans ma galerie hop c'est quoi toutes ces photos ? c'est des photos que tu as faites dans mon dos il y a l'instant pas mal bah franchement pas mal je savais pas quoi faire je savais pas quoi faire donc bah en gros pour les amateurs enfin pour les gens qui ont acheté ce drone vous pourrez l'utiliser réellement que dans 3 mois c'est pour ça que je pense que je sortirai pas de vidéo détaillée tout de suite mais je la sortirai dans 3 mois quand il y aura tout qui sera dispo euh ce genre de produit n'est pas un 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 je ne sais pas du tout j'en sais rien tout ce que je sais c'est que comment ça a l'air d'aller enfin je sais que les stocks pour l'instant ça va je sais que chez studiosport ils ont plus de stocks un truc comme ça mais franchement je sais pas ah oui on a une paire de joystick au moment il a l'air de voir quand même euh ouais quand je disais quand je disais que les accessoires c'est super cher devine le prix de deux joysticks oh 30 euros non pardon c'est pas des apple prix de joystick je sais pas 10 euros 10 euros 10 euros pour ça hein ouais ça vaut ça vaut 10 euros hein sur sur aliexpress euh ensuite ensuite j'en étais à ou euh donc du coup bah vidéo dans 3 mois vidéo détaillée de tout ça bah quand on pourra vraiment faire euh au niveau au niveau des packs du coup au niveau des packs raccroche au niveau des packs euh je l'ai pris en pack standard il coûte 1200 2200 2100 euros alors il faut savoir que je l'ai pas payé ce prix là je suis pas je suis pas fou à ce point à la fnac il y a souvent à la fnac il y a souvent des offres pour ceux qui ont la carte d'eau après t'as pas attendu euh moi je sais moi je sais que mais je pense que c'était en mode euh on m'appelle on m'appelle je suis euh ils ont été à où j'ai oublié oui donc moi je sais que je l'ai acheté avec une super offre on avait il y avait 10% de promos mais le mode avion c'est pas possible il y avait 10% de il y avait 10% de promos et en plus tu pouvais cumuler des chacques cadeaux alors il faut être intelligent parce que tu pouvais acheter que 3 chacques cadeaux sur un seul compte sauf que si tu crées plein de comptes et bah du coup tu peux acheter plein de chacques cadeaux donc du coup je sais que je l'ai acheté à 1600 euros au lieu de 2100 ce qui est en vrai de vrai pour un drone comme ça c'est quand même mortel tu m'aimes bien vu c'est quand même mortel euh sachant qu'après je réponds pour pas que après après je vais revendre celui-là donc bah si vous le voulez voilà c'est pour les adhérents à la FNAC donc si vous voulez vous le procurer ou même autre chose d'autres drones à la FNAC les R2 etc vous pouvez l'acheter à la FNAC il y a souvent il y a vraiment souvent des offres moi je sais qu'au moins une fois par mois il y a une offre comme ça euh après on a le pack on a le pack Pro Combo qui a 2700 euros je crois c'est ça 2700 euros c'est pas à 3000 ? non 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 2700 euros 2700 euros bah au pair viens on fait un tour sur le site DJ non on va pas faire deux tours sur le site DJ pourquoi ? j'ai la flemme 2700 euros avec mais non c'est pas possible mais non ça doit être 3700 t'as raison bah oui pour moi ça fait 2000 le pack normal 2700 et 5000 non je vais sur le site de DJ en vif je suis sur DJ en vif il a pas compris Lucas oui non mais là on est en live Maxence si t'es sur le live je lui dis je suis en live il me fait ah merde désolé et après il rappelle Maxence je suis désolé là on est en live euh alors on va vite fait sur le site hop hop gamme Mavic Mavic 3 ouais ça doit être 3700 t'as raison non 2700 2800 2800 il y a 2800 euros euh avec euh donc 3 batteries en tout on a je sais même pas si on a le sac oui si on a le sac donc on a on a 3 batteries attend on a 3 batteries ou 2 batteries il y a marqué 2 batteries non 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 il y a 3 batteries il y a 3 batteries il y a une dans le drone et 2 en plus moi je pense que de mon côté je vais acheter une batterie euh je vais essayer de l'acheter à la Fnac parce que 200 euros une batterie il y a un dock il y a le dock fourni avec ? oui oui station de recharge ouais oui donc si vous avez le budget filtre ND 2000 vous faites euh vous attendez une offre à la Fnac et vous l'achetez à la Fnac bah peut-être pour le Cyber Monday hein ouais vous pouvez l'avoir pour euh je pense 2000 euros si vous êtes fort un truc comme ça euh bon voilà et après du coup et c'est pour ça que c'est très intéressant pour les professionnels enfin on l'espère parce que pour l'instant les professionnels ils sont plus en train de gueuler dessus parce que c'est pas dispo enfin ça dépend desquels euh qui va intégrer un ssd de 1 Tera ah oui ça et surtout le codec ProRes voilà on va pas on va pas on dévaterait beaucoup dessus mais ouais 10 euros tous les mais moi non moi c'était pas cette offre là moi c'était euh euh 130 euros enfin j'ai acheté 130 euros des chèques 250 ce qui me faisait euh bah je sais plus mais oui il y avait aussi 10 euros tous les 5 euros d'achat euh qui il y a souvent ça ouais il y a souvent ça et il y a le Cyber Monday qui arrive et comme le Black Friday donc euh en vrai si vous comptez euh acheter des trucs à la FNAC et se regarder euh pendant le week-end qui arrive et la fonction ciné donc euh le 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 modèle ciné qui lui est à 4700 euros je vérifie 4800 euros ils aiment bien les 99 hein 4800 euros pour les professionnels en vrai franchement le drone je le trouve pas cher encore une fois le drone je le trouve pas cher mais pour moi c'est les accessoires que je trouve vraiment abusé après ça ça dépend desquels les batteries 200 euros faut pas abuser sans encore sur le DJI FPV 150 euros à la limite mais 200 euros faut pas abuser pour des batteries même si effectivement enfin ces drones là dans 3 mois s'ils réussissent leur coup bah ça va être une révolution et ça va être le classique pendant plusieurs enfin ça va être la référence pendant plusieurs pendant plusieurs années en tout cas on l'espère j'espère parce que s'ils sortent l'année prochaine un autre drone voilà mais après je pense tu vois le truc à faire c'est si tu veux pas les acheter trop cher on peut les trender c'est que bientôt ça va être disponible sur des sites comme AliExpress qu'on aura des vues trendés de moins bonne qualité mais quand même pour beaucoup moins cher il y a PGY Tech qui a sorti des filtres ND je sais ils ont sorti un filtre ND variable moi c'est ce que je vais acheter donc je crois c'est un un ND8 jusqu'à 64 et puis après ils ont le 64 jusqu'à 500 et quelques enfin c'est pour des poses longues ou quoi bah c'est vrai que vu qu'ils durent 45 minutes en l'air les poses longues c'est faisable hein ouais il y a moyen de faire vraiment des vrais time ups avec ça enfin bref on va pas trop en dire je vais le week-end prochain qu'est-ce que je fais ouais je sais pas bref c'est pas le sujet bref tout ça pour dire que pour l'instant d'après ce premier unboxing je suis plutôt agréablement surpris par la qualité vous l'avez vu par vous-même pendant le live attend j'ai envie d'essayer une fonctionnalité on va éteindre le drone et normalement la nacelle est sans cesse loquée peut-être couper l'alimentation ouais j'ai entendu le petit j'ai entendu le lock ouais vous voyez la nacelle est loquée et dans l'autre axe aussi ouais ouais tous les axes vous voyez là la nacelle ne bouge plus donc elle est vraiment loquée et puis après il faut mettre la petite muselière qui est ici voilà la petite muselière bon bah écoutez j'espère que ce live vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas tout de suite dans les commentaires comme ça on y répond comme je l'ai dit je suis agréablement surpris par la qualité de ce drone là moi j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes qui l'ont déjà commandé des tests etc bah les avis sont mitigés à la fois c'est un drone qui a de super possibilités enfin le capteur qui est dedans enfin c'est une tuerie quoi ils ont sorti trop en avance par rapport aux fonctionnalités qu'ils proposent et qui sont toujours pas disponibles en fait et qu'on va devoir encore en fait pour les amateurs c'est pas un problème tu vois moi c'est pas un problème mais c'est vrai que pour les pros enfin ça fait chier quoi alors j'ai une question oui Maxence on va les en dire et voilà Virginie qui dit survient en nature elle demandait pourquoi avoir changé de nom pourquoi avoir changé de nom bah parce qu'en fait c'était plus sur mon nature à l'époque c'est que je faisais vraiment des vidéos de la nature et tout ça que ça en fait et maintenant en fait bah j'ai expliqué maintenant je suis plus passionné par la par la par la tech l'audiovisuel et tout ça mais ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos en nature là justement normalement la semaine prochaine c'est que tu veux faire de tout la semaine prochaine c'est une vidéo une vidéo réchou ah voilà et bien écoutez j'espère que cela vous aura plu j'espère si vous n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que du coup bah là je vais poster sur Instagram forcément le petit test ouais voilà premier vol ça sera sur Instagram probablement et puis sachant que j'ai déjà le Mavic 4 en exclu non mais non mais bah oui bah du coup si tu as le Mavic 4 envoie 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 appelle moi non mais en vrai le drone comme ça si vous êtes amateur n'achetez pas un drone comme ça avant que vous êtes vraiment passionné par l'image que vous avez le budget oui dans ce cas là bah c'est ce que j'ai fait quoi mais si vraiment tout ce que vous voulez faire vous êtes amateur vous avez un budget entre guillemets restreint pour moi c'est R2S directement c'est ce que je voulais acheter le R2S on peut le trouver d'occasion en pack pro combo je regardais il y a quelques semaines dans les 800-900 euros faut bien attendre mais il y a des offres comme ça vous ne faites pas arnaquer non plus parce qu'il y a pas mal de de trucs dans le de conneries mais bon voilà et ton autre chaîne Lucaro officiel ça c'est en bas du coup ça abandonné parce que de bas je pensais faire deux chaînes deux chaînes différentes finalement ça se fait pas en fait c'est difficile à gérer deux chaînes c'est pas possible mais en fait c'est le problème c'est les études c'est ça bon et bien écoutez j'espère que cette vidéo cela vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas sur instagram survie-du8y et puis sur ce passez une excellente soirée j'espère que cela vous aura plu à toutes à toutes prochaine vidéo vendredi prochain voulez-vous arrêter le live arrêtez bonne soirée bonne soirée merci merci merci